Ouais, non, mais vous, de toute façon, les Marseillais, vous exagérez tout le temps, quoi. Euh, ok ? La sardine, tu vois, caboucher le porc, tu vois, un moment. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Ouvre tes chakras. Oh là là, j'ai failli, ça va ou ça va ? Moi, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tous ces gens-là, qui se moquent comme ça, des Marseillais, quoi ? C'est la sardine qui a bouché le porc ? Et quoi, on exagère ? Oui, c'est devenu une galéjade, cette histoire. Oui, peut-être, vous regarderez mes autres vidéos pour savoir ce que c'est qu'une galéjade, tchim, voilà. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la fameuse sardine, avec un D. Alors, en 1779, ou 1779 pour les Français, le vicomte Barras, avec deux R, officier commandant de l'infanterie de marine de Pondichéry, embarque sur le bateau Sartine. Avec un T en rapport à Antoine de Sartine. Ministre de la marine de Louis XVI. Après 10 mois de navigation en partance de l'île de France, actuellement l'île Maurice, le bateau passe par le détroit de Gibraltar pour se retrouver en Méditerranée. Le 19 mai 1780, un vaisseau de ligne britannique, le HMS Romney, intercepte le Sartine à grand feu. Suite à un malentendu. Et tu le capitaine et deux des membres d'équipage. Pas cool, le malentendu. La fameuse Sartine arrive, finalement, jusque Marseille. Une erreur de navigation le fait s'échouer aux portes du port. Le chenal, ainsi bouché, cause un blocage temporaire de l'entrée du port. Un petit peu plus tard, Georges René Pléville-le-Pelais, commandant du port et de la marine, dégage le chenal en treuillant la frégate. Alors oui, il y a bien eu une Sartine qui a bouché le port. Mais celle-ci était d'un bateau et non un poisson. Alors les parigots, arrêtez de m'emmerder avec cette histoire. C'est passé, maintenant, dans les galets jades, parce qu'on en rigole. Mais, évitez de nous emmerder avec ça. Sur ce, les parisiens et tout le reste du monde, tous ceux qui ne sont pas de Marseille, cultivez-vous un petit peu, ils se toirent en deux. Au moins, vous nous emmerderez moins. Sous-titrage Société Radio-Canada